On me pose souvent la question sur le site de la compatibilité de la prière et les états modifiés de conscience. Plus exactement l'inverse bien sûr, les états modifiés de conscience ont-ils quelque chose à voir avec la prière ? Pouvons-nous les intégrer dans une démarche de prière chrétienne ? Commençons par regarder en deux mots de quoi il s'agit dans ces états dits modifiés de conscience. Ce sont des états que nous induisons en nous par des modifications volontaires de notre système nerveux. Soit en agissant sur le corps, la façon la plus directe est la prise des drogues, les drogues hallucinogènes. Soit en travaillant sur la position du corps. Les exercices de Hataynoka peuvent induire des états modifiés de conscience parce qu'ils agissent sur notre système neurologique. Soit aussi en travaillant sur le souffle, toutes les techniques de pranayama qui vont induire au niveau de l'irrigation sanguine du cerveau, des transformations profondes qui peuvent rongir à ces fameux états modifiés de conscience. Nous pouvons aussi les obtenir par concentration mentale. Ce sont tous les exercices de Dhyana Yoga, mais nous en trouvons aussi dans d'autres traditions. Par exemple, la concentration visuelle sur des mandalas, dans la tradition plutôt bouddhiste, particulièrement alors dans certaines reprises bouddhistes au milieu chinois. Il y a donc différentes techniques qui agissent sur le corps, agissent sur le psychisme pour transformer notre état de conscience habituel. Conscience, le mot veut dire science avec présence à soi dans son propre acte de connaissance, de savoir. Le mot conscience implique donc un sujet personnel actif. Or, le terme état modifié de conscience est un peu inadéquat puisqu'il désigne des états de conscience dans lesquels le sujet, au contraire, se dilue de plus en plus, jusqu'à se fondre dans le grand tout, dans le grand tout cosmique considéré comme divin. Vous aurez du nez que nous sommes de nouveau sur l'horizon des doctrines naturalistes. Le but des états de conscience modifiés est de transcender la dualité sujet-objet pour arriver à fondre le sujet dans l'objet et arriver à une simple expérience de l'acte d'exister, mais qui n'est plus référée à un sujet personnel. Tout autre à la démarche chrétienne de la prière, bien sûr. Dans la prière, nous nous ouvrons, nous accueillons la visitation du tout autre, du Dieu personnel, du Dieu trinité, notre Dieu. Nous le présentons avec le langage de saint Augustin comme une trinité de personnes, la personnes étant, les personnes étant des relations subsistantes. Ce caractère relationnel, ce caractère interpersonnel est essentiel à la prière chrétienne. Puisque pour nous, une expérience spirituelle est toujours une expérience dans l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint, qui est une personne divine, fait l'unité, la relation d'amour entre le Père et le Fils. Pour le chrétien, une relation spirituelle est une relation qui, dans l'Esprit, nous unit au Fils, en qui nous sommes unis au Père. Cette relation étant éminemment personnelle, elle suppose un sujet pleinement réveillé, pleinement, je dirais, concentré. Or, je viens de dire que les états de modifié de conscience sont des états dilués de la conscience. Précentons bien que nous sommes là, de nouveau devant le choix de mysticisme naturaliste, qui est un chemin qui conduit à la dilution du Dieu personnel dans le grand tout, me semble bien incompatible avec la spiritualité chrétienne, la mystique chrétienne, qui est une mystique transcendante, surnaturelle, qui consiste en une ouverture de la conscience personnelle sur l'être personnel et divin, en vue d'une communion d'amour. Il semble donc difficile d'intégrer des techniques, qui appartiennent au mysticisme naturaliste, d'intégrer des techniques qui conduisent à des états modifiés de conscience, sur un chemin qui consiste à suivre Jésus pour, dans l'accueil de l'Esprit Saint, trouver notre béatitude dans le face-à-face avec le Père.